La mort périssivement dans la maison. Alléluia. Si nous avons peur de la mort physique, ce qui est plus dangereux, c'est la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est ce qui est plus dangereux. Voilà pour ta fraise et soeur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale où nous avons quelqu'un qui est vraiment, je peux dire qu'il y ait un grand serviteur de Dieu. Vous voyez, les gens disent qu'il n'y a pas d'écran, mais dans le service de Dieu, il y a aussi d'écran. Il est aussi aîné. Donc, je demanderai à l'Église que nous puissions vraiment être attentifs pour écouter la parole. Parce que le diable, au moment de la parole, il essaie de distraire les gens en fait que les gens ne poussent pas à recevoir quelque chose qui est de la part de Dieu. Mais moi, j'ose croire que non, nous ne sortirons pas d'enseigner avec un cœur vide, mais nous sortirons d'enseigner avec un cœur complet. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait du bien à ses enfants. Alléluia. Quand nous venons devant le Seigneur, on ne sort pas comme ça. Le Seigneur a quelque chose pour déposer dans ta vie. C'est pourquoi, frères et soeurs, prépare ton cœur ne prépare pas ta tête, mais prépare ton cœur afin que cette parole ne puisse pas entrer ici, mais que la parole puisse entrer ici. Amen. Si la parole entre ici, tu vas oublier. Parce qu'il y a de tous les problèmes, problèmes de facture. Alléluia. Mais quand ça entre ici, même s'il y a des problèmes, tu diras que non, j'ai un Dieu qui s'appelle le Rétempteur. Alléluia. Et quand il s'élève, même s'il y a des factures, il a la capacité de trouver des solutions. Amen. Alléluia, nous sommes dégouissés, s'il vous plaît. Je vais appeler l'apôtre, l'apôtre Victor, qui vient de l'Allemagne. Avant de venir ici, moi aussi j'étais en Allemagne, j'étais fidèle, j'étais là, là où vous êtes, c'est lui qui nous prêchait. Amen. Alléluia. Donc si vous croyez à la parole du pasteur aimé, croyez aussi à cette parole qui sera très chiant. Et moi je pense que moi aussi je serai béni. Alléluia. Parce que quand nous écoutons, nous bénéficions pour toutes les choses. Alléluia. Vous voyez les gens qui aiment prêcher, c'est bien, mais écouter c'est encore plus mieux. Amen. Si c'est vrai, je vais appeler l'apôtre Victor. Au revoir. Merci. Merci. Merci les médecins. Vous allez vous reposer le paix. Prenez place. Vous m'aurez retrouvé avec vous, c'est une grande joie. Merci. Premièrement, pour l'assurance de mon témoignage au milieu de vous, car il y a beaucoup de bien-aimés qui me connaissent. Vous savez, nous vivons à un temps où la maladie, le manque de confiance, que l'ennemi est en train de profiter. donc ce n'est pas un temps où les enfants de Dieu sont beaucoup sensibles à la voie du saint. mais il s'est fait beaucoup à leur prudence à cause des habits, des choses qui se passent. Mais moi, je dis, ce temps aussi est très important parce que c'est le moment où Dieu est en train de remarquer les vrais enfants de Dieu. Amen. Merci. Soyez bénis. Et je suis béni pour cette présence parce que le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a mis dans cette voie de marcher avec lui. Donc, aujourd'hui encore, c'est un jour où nous avons marqué un pas pour l'accomplissement de ces desseins. Je sais qu'à ce moment, il peut y avoir parmi nous dans nos cœurs, dans nos esprits, suite à cet incident qui vous est arrivé. Mais je vais d'abord rassurer vos cœurs pour cette parole que vous devez retenir ceci. Quand Dieu veut bénir son peuple, quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de voir les circonstances. Alléluia. Donc, la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu ne dépend pas des circonstances parce que lui-même, il est le maître des circonstances derrière les surprises devant lui. Amen. D'ailleurs, quand les circonstances sont mauvaises, quand les choses semblent compliquées, c'est alors qu'il vient pour nous consoler, pour nous bénir. Amen. Donc, si nous sommes en dérits, c'est parce que Dieu prévoit une consolation. Il veut nous bénir. Donc, c'est le moment où Dieu fait des surprises. Si Dieu pouvait bénir tout le monde selon les circonstances favorables, alors il ne serait plus Dieu. Il ne serait plus le Dieu de la grâce parce que le Dieu de la grâce, il a compris ces choses selon sa volonté. Amen. Je dis, cette journée, Dieu va faire quelque chose en ta volonté. Amen. Selon sa volonté encore. Amen. Alors, bien-aimés, hier, nous avons manqué ce rendez-vous avec le responsable, mais je ne manquerai pas vous orienter à la parole que nous aurions récite avant d'entrer dans la préducation du jour. pour que cela ne puisse pas être un prétexte. Ah, nous avons raté. Amen. Parce que quand je vais prêcher, certainement, tu diras, ah, si je savais, non, maintenant, tu sais que Dieu est là. Amen. Écoutez, je vous apporte un message. Le message, c'est rassurer les enfants de Dieu à ce temps qui est un peu compliqué, compliqué par rapport à la parole de Dieu. vous voyez, nous ne voulons pas manquer à vous, Dieu, que c'est un moment où nous voyons des choses qui semblent un peu compliquées par rapport au mouvement de réveil, au mouvement de délivrance, au mouvement de réforme qui, vraiment, ça, ça trouble. Mais, les enfants de Dieu qui sont sensibles à la voie de Dieu, à la voie du Saint de ce fréquentier, ils ne seront jamais troublés. alors, collaborataires de cette assemblée, je vais dire quelque chose, que pour que vous puissiez tenir la vocation, la vision que Dieu vous a donnée, vous devez vous rassurer auprès du Saint d'Esprit qui vous communique cette qualité que nous appelons d'être des ressensibles qui marchent avec des convictions fortes. je dis conviction. Quand nous définissons cette parole conviction, c'est une assurance, c'est une certitude que le Saint-Esprit met dans le cœur d'un enfant de Dieu au point que cette personne sera capable même de mourir pour la cause de la chose dont il est convaincu. si tu es convaincu à la vérité de la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu diras je suis prêt à mourir parce que ça c'est la vérité. Alléluia. En bien ou en mal, tout ce qui a marqué l'histoire du monde, de la Bible, c'était des hommes, des femmes, des convictions. Sans la conviction bien aimée dans ce monde, tu ne pourras jamais plaire à Dieu et tu seras nulle part et Dieu te considère que tu es nul parce que Dieu marche seulement avec des hommes et des femmes en qui il voit une attitude de conviction dont la parole a été donnée pour que nous ayons des convictions. Des convictions. Alléluia. Aucun homme de Dieu ne peut réussir dans son être s'il n'est pas entouré des hommes de conviction qui font confiance à Dieu et qui font confiance à la personne avec qui il marche. Et ces convictions ne sont pas faciles à acquérir. Pourquoi? Parce que cela demande une sensibilité, une simpleté de foi à la parole de Dieu. C'est la parole avec le Saint-Esprit qui produit des convictions d'amour. Et puisque nous sommes d'un certain temps une génération qui négige un peu la parole de Dieu voilà pourquoi nous sommes aussi devenus un peuple superficiel une chrétienté superficielle qui marche selon les pensées les philosophies les doctrines des gens l'apparence des gens les présentations des gens je ne le fais pas quand je suis devant des assemblées je ne me présente jamais tu me connaîtras à partir de la révélation je ne te dirai pas qui je suis je n'ai pas besoin de ça parce que tu vois moi je suis l'homme de Dieu je viens comme ça alors ta foi sera bâtie comme pour le dire par la sagesse humaine mais je veux que ta foi soit bâtissée la foi et la parole de Dieu Amen alors bien aimé soyez des hommes et des femmes des convictions je sois un instrument de réveil dans mon pays d'Allemagne jusqu'à présent et ma particularité c'est la parole de Dieu je suis convaincu en quoi Dieu m'appelle et je dis c'est lui qui peut marcher avec moi qui se rassure que le Saint-Esprit nous a dit quelque chose et je pose toujours à une période donnée qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de cet appel de la vocation commune que nous avons réussi parce qu'à ce moment-là quelles que soient les circonstances je sais que ta foi ne s'en appartise ni à ma personne ni au miracle mais à ce que Dieu a dit dans ton cœur que le Saint-Esprit suscite en toi le désir d'avoir des convictions fortes biblique et je dis mon frère même si la terre tremblait même si quelque chose est arrivé tu diras je connais en qui j'écris et je sais ce qu'il m'a dit Alléluia voilà ça c'était au moins seulement l'idée pour les qui sont les collaborateurs si vous avez vous-même qui se re-seigne donc ça c'était la parole que je voulais apporter pour vous donc j'ai pour le séminaire Amen maintenant aujourd'hui nous ouvrons nos bibles dans le livre de Hebreu chapitre 11 verset 24 à 26 Hebreu et dans les heures des points 11 la parole est ici c'est par la foi que Moïse devenit grand réfisa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et m'emmenait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant le bord de Christ comme une richesse pour plus grande que les trésors de l'Égypte quand il avait les yeux fixés sur la rémunération parole du Seigneur Amen asseyez-vous les événements que nous sommes en train de vivre en France l'événement qui vous a qui vous touche aujourd'hui j'ai dit wow merci Seigneur c'est bon ça parce que si ces choses ne viennent pas ces temps dont nous vivons nous serons endormis il y a de ceux qui sont appelés d'être des instruments que Dieu va utiliser de coupes de colère que Dieu va utiliser même si ce sont des énonçants c'est pas un problème c'est pour notre réveil même au jour de la naissance de Jésus il a fallu créer des victimes pour que la prophétie s'accomplisse Alléluia mais nous ne sommes pas destinés à cela nous sommes destinés à vivre pour l'accomplissement des dessins des cieux mais cela nous sert de réveil dit de réveil Amen parce que pendant que les poux tardent de venir nous pouvons être endormis même si nous sommes des des sages vieilles parce que même les sages et les folles dorment parce que les poux tardent de venir mais il faut qu'il y ait des circonstances qui doivent toujours nous bouger donc quand nous vivons ces choses là pour l'église et pour le temps d'accomplissement du retour de Jésus c'est pour le bonheur de l'église que nous soyons réveillés Amen bien que nous allons prier que cela n'arrive pas nous allons l'anticiper mais ce sont des sites qui nous ont réveillé oh Jésus est en France Amen en France la vie est belle Amen ce sont les cités des ambiances mais quand c'est mélangé avec des telles circonstances ça nous dit attention même si il y a la joie en France mais il y a aussi des choses qui doivent nous réveiller Alléluia Alléluia Alors ces derniers temps l'intercession va monter à un autre niveau parce que nous savons que ces choses peuvent nous arriver même dans la cour de route même dans les supermarchés alors tu ne vas pas te lever le matin tu te lèves comme ça tu marches comme ça tu vas prier mon frère je sais que tu vas prier ce matin et le Seigneur trouve bien ces choses c'est comme ça peut-être je n'allais pas prier pour la France mais à cause de ces choses maintenant mon intercession Alléluia il y a encore une autre ampleur pour ce pays pour ce beau pays la France donc là où je vais être égoïste à cause des circonstances je vais prier pour les autres là où tu veux être endormi quand de telles circonstances arrivent notre vie se réveille il n'y a pas des instruments que Dieu utilise pour réveiller son Père il faut qu'il y ait de telles circonstances pourquoi ? parce que dans le plan de Dieu le moment où nous sommes en train de cueillir le fou de notre labère c'est le moment de la joie le moment de la joie ce n'est pas le moment de la prudence vous comprenez ? donc après la joie nous nous endormons et après les circonstances nous nous réveillons c'est toujours comme ça c'est un cycle vous comprenez ? c'est comme ça que Dieu agit je suis dans le domaine du réveil spirituel le réveil spirituel c'est pas seulement l'émancipation du Saint-Esprit Dieu utilise beaucoup de moyens pour que son peuple soit tenu en éveil parce que nous attendons celui que nous avons aimé Jésus Christ le Seigneur il vient bientôt en clame pour le Seigneur donc prions concernons les uns les autres mais prions ça nous arrivera pas parce que nous sommes dans la voix du Seigneur qui a dit j'accomplirai la bonne parole le plan que j'ai formé à votre sujet n'est pas le plan de bonheur et de malheur Dieu est d'accord avec nous nous sommes là pour servir le Seigneur nous sommes là pour les autres qui ne sont pas d'accord mais les autres ils sont destinés à cela pour qu'il y ait vous voyez il n'y a pas un homme de Dieu ici en Europe qui a été déjà agressé à couteau comme ça deux fois dans mon ministère deux fois comme ça à cause de l'émancipation je vis la persécution permanente comme ça à cause de ces paroles à cause de Jésus ça doit arriver ce sont des signes des signes ils ne sont pas seulement quand nous faisons marcher les paralytiques vous dites à la Seigneur mais il faut que cela soit bien parce que même la Bible Paul disait qu'il faut que la souffrance du Christ soit accomplie dans nos corps Alléluia autant qu'il y ait la gloire de la bénédiction de la réunissance autant qu'il y ait des persécutions pour nous rendre forts je suis venu vous fortifier je suis venu vous réveillez encore alors regarde cet homme de Dieu Moïse si j'étais Moïse tu es né dans une palais où il y a tout depuis ton enfance c'est à ce que tu as grandi bien là détentez du trône mais un jour il te dit les esclaves là que tu vois c'est ton peuple et ce peuple là c'est un peuple de la promesse ils attendent un Messie qui viendra les délivrer et ce Messie là ce Dieu là c'est le Dieu Dieu il a appelé l'histoire et la Bible dit Moïse devenu grand c'est cette parole que tu vas arrêter d'abord devenu grand donc peut-être qu'il avait appris cela depuis le temps mais il n'était pas encore grand au moment où il est devenu grand il a miru il a eu une réflexion de maturité dit non maintenant je quitte toute cette richesse je quitte tout ce bonheur mais moi je vais m'arranger derrière ce genre là je vais être mieux vaut être maltraité que de rester dans ces résistances l'auteur l'écrit du sens du péché mais à cet temps pour moi c'était pas le seul parce qu'il servait à partenir parce qu'il n'était pas il pouvait aussi rester là mais la Bible ajoute qu'il avait dans son esprit ça c'est la vision prophétique il avait vu Christ parce que la Bible dit qu'il avait vu la souffrance de Christ comme une richesse plus glorieuse que ce qu'il avait dit non je laisse je vais m'arranger avec ce genre là parce que dans ce genre là il y a quelque chose qui dépasse ce que je vois mais qui n'est pas encore maintenant alors la Bible dit à cause de la foi il a accepté aujourd'hui je vous apporte cette parole qui est intitulée la vision de l'être bien aimé dans le Seigneur nous allons répondre à une question comment battir une église victorieuse et glorieuse comment battir un ministère victorieuse c'est à dire solide victorieuse qui prospère et glorieuse comment battir un couple victorieuse et glorieuse selon le Seigneur comment battir un projet un projet qui soit solide ou victorieuse c'est à dire comme je suis disait que son église donc l'église qui est venue bâtir au travers de l'apôtre et pierre que cette église donc quel que soit les portes de ces jours du monde ne pouvons jamais détruire cette église il voyait la vision de la victoire et il dit qu'il s'est donné lui-même pour purifier cette église afin de rendre cette église s'envie et que cette église soit glorielle ça c'est la vision de Christ pour ta vie c'est la vision de Christ pour ton mariage c'est la vision de Christ pour cette église pour ton ministère pour ton appel Dieu veut que tu sois que tu aies un ministère qui soit victorieuse sur cette terre contre toutes les intempéries qu'est-ce que tous les temps tous les mouvements des doctrines mais que tu sois toujours solidement fondé en Christ Jésus Alléluia et que tu reflètes la gloire du Seigneur et cette gloire c'est cette gloire qui va t'amener dans le ciel comment tu dois bâtir ça oublier de ce fléau de divorce comment tu dois comment tu peux bâtir un ministère historique parce qu'au moment où je vous parle les églises je fais mais d'autres églises croissent les ministères tombent des ministères aujourd'hui il y a beaucoup des hommes qui disent mais j'étais comme ça comment je suis devenu comme ça peut-être parce que j'ai fait ça peut-être ça mais la question comment maintenant bâtir un ministère comment votre église peut-être une église victorieuse et glorieuse selon le Seigneur c'est cette question que nous allons répondre par rapport à Moïse Moïse aussi se retrouvait dans de bonnes conditions mais il dit non comment je vais bâtir un avenir mon appel peut-être solide alors la Bible dit si il a regardé tout ce qu'il avait comme derrière mais il voulait répéter quelque chose bien aimé la réponse est simple dans la Bible la vision de Dieu quand il dit comment vous qui êtes appelé fils de Dieu vous savez quand nous sommes fils de Dieu bien dit que sa divine puissance la puissance de Dieu sa divine puissance la puissance de Dieu nous a révédu la nature de Dieu donc le fait de devenir enfant de Dieu c'est pas une appellation c'est-à-dire une transformation c'est-à-dire pourquoi la Bible nous n'avons pas été créés mais nous avons été engendrés afin de révéduire la nature de Dieu et cette divine puissance qui nous a donné cette nature afin que nous soyons capables écoutez bien donc tu es un enfant de Dieu afin que tu sois capable dans chaque circonstance quand il s'agit des choses de la terre des choses humaines que tu puisses agir comme un fils de l'homme donc là comme un fils de l'homme comme Jésus a agi sur la terre comme un fils de l'homme mais quand il s'agit des choses surnaturelles que tu sois aussi capable d'agir comme un fils de Dieu ou comme un petit Dieu donc quand tu lui vends des choses surnaturelles ce n'est pas la nature humaine qui doit agir c'est ta nature divine c'est ainsi que la victoire te sera connue donc c'est ce juge discernement qui va te permettre que bon cette affaire-ci c'est la nature c'est ça c'est le domaine humain on mange on boit on se réjouit vous comprenez on est avec maman là c'est normal avec les sœurs les frères mais quand les choses changent et cliquent maintenant nous sommes dans le domaine surnaturel nous ne sommes plus de la nature humaine nous sommes maintenant capable d'agir comme des petits dieux vous comprenez maintenant Alléluia cette vision là comment ça peut être actif c'est en connaissant de quelle nature nous avons été créés je donne ce matin ce matin là trois choses trois exemples qui vont nous aider à comprendre cela il y a quel rapport entre la nature d'un aigle et la nature de la peau la Bible parle de l'aigle Daniel a parlé de l'aigle et c'est quel chapitre réel parle de l'aigle l'évangile des gens a parlé de l'aigle l'aigle c'est l'image du Christ qui est notre nature l'aigle donc c'est bien de s'identifier beaucoup de compréhens de faire l'éthique va dans l'internet tu peux cliquer partout pour un peu étudier géologiquement quels sont les caractéristiques de l'aigle et tu vas dans la Bible moi je l'ai appris peut-être grâce au pays il y avait un peu beaucoup de l'aigle parce qu'on appelle l'aigle comme l'évion du ciel l'aigle l'évion du ciel comme on appelle le roi des oiseaux là on a un peu j'ai connaissé déjà l'aigle dans beaucoup de de ces choses mais l'aigle a des caractéristiques beaucoup mais beaucoup de caractéristiques ce qui sont vraiment essentiels pour la vie chrétienne la première c'est la vision donc parmi les oiseaux que nous voyons c'est l'aigle car il y a une vie très passante très grande donc là où il est il peut voir quand il se tient là il peut voir à distance claire et profond personne et cette qualité de vision c'est ce qui est Dieu aussi fait que nous en tant qu'enfant de Dieu nous soyons des hommes et des femmes qui ne voient pas seulement qui ne voient pas seulement mais qui perçoivent parce que la foi c'est la perception le Dieu humain nous a été donné pour voir mais dans l'esprit nous percevons les choses alléluia alléluia c'est là une chose nous regardons les choses comme ça mais qu'est-ce que nous voyons derrière ces choses regarde notre Seigneur Jésus Christ qui pouvait imaginer que Jésus voyait derrière la croix la résurrection Amen ils voyaient la résurrection Jésus le nom de Jésus n'a jamais eu son vrai sens avant la croix avant la croix tout le monde peut s'appeler Jésus si vous allez au Portugal on a des rapports les gens s'appellent Jésus peut-être qu'en Angola les gens les portugais sont tellement ils ne sont pas ils ont pris le même Seigneur on l'appelait Jésus Jésus c'est Josué c'est un nom qui était pour tout le monde mais aujourd'hui ce n'est pas n'importe qui doit avoir le nom de Jésus vous comprenez c'est là à cause de la croix quand il est mort et résisté le nom de Jésus est devenu le nom au décideur à cause de la croix alors la vision de l'Ecré c'est la vision prophétique et apostolique qui a marché que Dieu par cette vision il a créé son peuple israël jusqu'à l'église prophétique c'est-à-dire c'est que Dieu prévoit donc ça devient prophétique quand c'est annoncé c'est planifié par Dieu c'est que nous recevons par révélation apostolique c'est mission accomplir l'objectif divine donc l'apostolique a commencé même dans l'Ancien Testament les gens ne comprenaient pas cela alors tu dois considérer chaque chose de cette manière que tu as cette vision la vision de l'aigle comment tu vois ta vie comment tu vois ton ministère comment tu vois voir les circonstances avoir la vision de l'aigle veut dire voir les choses selon Dieu et non selon les autres alléluia voir les circonstances selon Dieu et non selon les autres donc derrière chaque circonstance il y a une réalité spirituelle que toi en tant qu'enfant de Dieu tu dois discerner donc Moïse a vie de Dieu humain il voyait les réalités comme ça mais par l'esprit il voyait la vie du pauvre de Christ il voyait la gloire du peuple de Dieu il voyait déjà Jésus à ce temps-là alors c'est ce qui va lui permettre de dire non je laisse ça ce qui peut nous permettre sur cette terre de ne pas nous distraire à chaque moment aux choses de cette terre à chaque moment aux choses parce que c'est ce que le diable utilise le diable utilise les circonstances parce qu'en tant qu'humain tu es lié au système des circonstances mais comme toi tu n'es pas seulement humain mais tu es spirituel et divin tu ne peux pas te limiter tellement sur ce qui est terrestre ou humain mais tu vois au-delà Jésus ce soir tes yeux doivent s'ouvrir à commencer à voir au-delà dis au-delà 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 avec la rachisse frère pose-toi la question comment toi un enfant de Dieu tu dois échouer là où les autres le réussissent jésus comment c'est impossible il n'y a pas de jeu même la porte politique oublie que c'est toi qui considère l'épreuve comme une échec donc en Dieu il n'y a pas d'échec parce que même si tu viens tu vas résister comment il n'y a pas d'échec c'est toi qui peux considérer l'échec comme un échec dans mon épreuve mes problèmes c'est l'échec ce n'est pas l'échec tu dois comprendre que derrière ça qu'est-ce qui se passe la vision dit la vision c'est la façon de voir les choses comment tu vois même dans les discussions tu peux discerner oh Seigneur a permis que nous nous comprenons ce que je vois non je comprends il y a ça il y a ça tu crois Alléluia 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 bien aimé dans le Seigneur nous n'avons pas ce but vous pouvez aller dans les beaucoup de détails mais je voudrais dire ceci c'est le poisson à l'aigle que tu vas aller et tu viens dans ce domaine de la vision il voit voir voir la vie dit que la sagesse est dans le domaine de la réflexion tu peux plus parler rapidement tu peux plus déçu rapidement tu peux plus faire n'importe quoi tu réfléchis tu calmes tu serres tu vois les choses comme ça tu es à l'aise tu agites pourquoi mon frère tu es à l'aise tu es à l'âge tu es mal à l'aise c'est quoi l'argent dans la vie on ne parle pas de l'argent on ne parle de la richesse tu vois on ne parle pas de l'argent l'argent c'est nous qui l'a créé comme ça la vie me parle de la richesse donc quand tu es encore quelqu'un qui se sent mal à l'aise quand tu es Dieu c'est ça le bref quand tu es seulement quelque chose que tu n'as pas encore comment tu vois là tu trembles là-bas mais comment mon frère tu dois trembler comme ça mais comment tu trembles non je te dis je te dis la vie vaut plus que tout ce que tu cherches tout ce que tu as tu n'as pas tremblé tu n'as pas tu es une dominante tu es un gérard donc un dominante il est là tu gères tes paroles tu parles parce que tu es le maître de ta parole vous comprenez mais comment tu dois faire tuer les erreurs à parler comment tu dois être manipulé par ta conner toi tu es tué et que tes émotions doivent te contrôler comment comment tu es dans une vision qui ne correspond pas dans ta nature tu es tu as la nature divine j'ai dit tu es un aigle royal amen alors un aigle royal c'est quelqu'un qui voit autrement il voit autrement voit autrement c'est clair yes amen rien que dans des petites choses nous ne réfléchons pas cette nature alors les gars la poule il ne peut pas voler la poule vous comprenez il ne peut pas voir grand parce que il est limité à sa nature moi je veux seulement te dire aujourd'hui tu n'as pas la nature simplement humaine mais tu es au delà de l'humain c'est ce que je veux te dire aujourd'hui qui est en toi mais prends conscience prends conscience alors les chrétiens vivent comme des poules ils ne regardent que ce qui est prêt ils ne mangent que ce qui est mauvais ils ne peuvent aller lourd la vision où c'est où c'est où c'est comme ça les visions avec 5 000 avec 10 000 tu vas commencer la fête quelle affaire tu vas faire dans ce monde aujourd'hui dans le monde pour les milliardaires non j'ai essayé dans mon ministère des gens j'ai dit qu'est-ce que tu penses par contre au vision il y a la part il m'a dit bon alors faites cette affaire là tu dois économiser 15 000 tu ne vas faire aucune affaire tu es d'accord avec 5 000 dans cette affaire ça ne va pas tenir si cette affaire que tu veux faire demande 5 000 donc ne commence pas par 1 000 ça tu entres dans les débrouillés et dans les débrouillés tu vas tomber ça ne correspond pas tu comprends donc fais une grande tu vois grand ok visez grand vois l'excellence la vision des lèvres te pousse à l'excellence à la grande bien des choses nous sommes un peuple qui doit voir grand qui doit agir grand qui doit planifier grand pourquoi les gens précipitent dans les ministères ils étaient là ils n'ont pas préché ils ne nous ont pas peur avec ce caractère avec comme je vous parle là mais c'est difficile pour toi mais tu sens déjà que c'est difficile c'est sur le côté de cet homme vous conférez ? Amen mais c'est comme ça que je peux te former et après quand tu sors dans ce laboratoire là tu dis voilà celui là non 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 vois quelque chose ça brille là c'est ça la différence tu ne peux pas être un produit de précipité Dieu n'est pas dans la précipitation regarde les églises les deux choses nous n'avons que de pour la majorité et des autriches l'autriche il a un caractère un oiseau géant qui se pourrit très rapidement c'est bon n'est-ce pas mais quand il y a un problème avec ce qu'il fait il cache sa tête quand il y a un problème il cache sa tête mais pourquoi il fait ça à ça mais c'est sans nature c'est comme ça que Dieu a créé mais toi ce n'est pas comme ça que tu es à créer c'est le diable c'est une des circonstances qui est proche ce n'est pas comme ça que tu es à créer toi tu as une nature quand les choses arrivent tu te tiens et tu dis je sais au yasha katinanga il n'y avait même un tera il n'y avait même que si je sais Même pour dire à ton frère, « Ah, papa, nous avons beaucoup de gens qui nous ont perdu. » « On se roulera quand même. » « Frère, on a souvent la paix. » « A sa frère a dit, « Mais il est passé. » « Même dans les gens qui nous ont perdu, il n'y a pas perdu. » « C'est lui qui m'a libéré ton frère. » « Mais il y a les gens qui félicitent les gens derrière. » « Nous ne sommes pas les gens de derrière, frère. » « Derrière, c'est Satan et le problème de chez nous. » « Nous sommes les gens de face à face. » « Comprends, frère ? » « Si aujourd'hui nous décidons ces choses, » « Parlons, frère, nous sommes des cercles, des enfants. » « Mais on va parler. » « Parlez ! » « Alléluia ! » « En lisant la vérité avec amour, nous allons croître à tous les gars. » « Mais c'est clair. » « Mais c'est clair. » « Mais ce sont ces choses-là qui nous manquent. » utilisons, nous nous manifestons dans ce que nous ne sommes pas. Les diables profitent, les circonstances profitent. Je vous dis la vérité. Regarde à ton mariage. Mon frère, ma sœur, tu ne divorceras pas. Tu dois avoir la paix. Ma sœur, mon frère, si seulement vous avez la vision de la grandeur des choses, vous regardez votre avenir, vous regardez l'avenir de vos enfants, comment les petites choses vont vous distraire? Les choses qui sont là à terre, comme les bourgs, les petites choses, comme si les capamba, pamba, toujours les visions comme ça, mais est-ce que c'est ça, ça se conseille d'abord? Avec le bon qu'on a dit, collo, alléluia, il voit. Amen? Celui qui voit. Vous savez? Quelqu'un a dit, si quelqu'un ne sait pas là où il va, il ne met pas le nom. Celui qui va aller loin, celui qui voit loin, mais celui qui ne connaît pas d'où il va, comment il va arriver? Même par la science. Donc, je vais te dire aujourd'hui, deuxième élément, je vais terminer le deuxième élément, la vision doit créer en toi cette nature de la grandeur. on dit, on dit, l'aigle ne se bat pas pour des choses illetiques. Donc, il ne mange pas ce qui est pourri. L'aigle ne mange pas ce qui est pourri. Il ne bâtit pas son lit, ce n'importe quel endroit. Il a une bonne conscience de la vie. Donc, il y a un oiseau qui connaît vraiment que la vie est précieuse, elle mérite vraiment être protégé, être soigné, être pris en désordre, être entré. qu'il y a un oiseau qui est précieuse. C'est vraiment vrai qu'il met son lit là, dans les rochers, il ne mange pas ce qui est pourri. Il vit très long. C'est comme je dis, manger équilibré, ça fait partie de la nature de l'air. Donc, désormais, laisse te battre pour des petites choses. Amen. Dieu commence par les petites choses, mais tu ne vas pas rester là. C'est seulement une entrée. C'est un passage. Comme c'est un passage, donc je ne me fixe pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me fixe pour ce qui est demain. Qui est grand. Vous comprenez ? Qui est grand à partir de ma réflexion. Comment je pense ? Je mérite les choses. Donc, ça va t'aider à ne pas te distinguer. Oh, il n'y a pas de maman. Tu ne vas pas de maman. Tu vas te faire de l'autre. Tu vas te faire de l'autre. Regarde le livre de Galates, chapitre 4, le CERAD. J'aime cette parole. La prôtre Paul dit quand un héritier, aussi longtemps que l'héritier, est encore un enfant, il est soumis à cette terre. Donc, il est facilement manipulable aux gens qui sont avec nous. C'est comme ça que le diable manipule notre héritage. C'est comme ça que le faux sainteté, le faux prophète manipule votre destinée parce que vous êtes encore enfant. Donc, vous manquez la maturité. où la vision de l'héritier va te permettre à l'affaire que tu sois jeune ou grand que tu sois, les gens peuvent dire qu'il n'y a pas d'héritier. Je n'ai pas d'héritier. ta main dans le préprise et je plairai à Dieu. Pourquoi ? Et l'héritier me dit mais mon fils, as-tu déjà vu, as-tu déjà vu un homme intelligent prendre ses affaires données à un son ou à un idiot de gérer. On donne la gérance à quelqu'un qui est intelligent et vous, vous êtes un héros, vous prenez vos trésors, vos richesses, vous faites gérer vos richesses aux gens qui sont là en bas et vous, vous êtes d'en haut parce que nous, nous sommes d'en haut. Croyez-moi mon frère. Même si tu as un frère avocat-ministre là au pays et toi, tu es ici. Tu es ici. Toi, tu es d'en haut. Et nous sommes d'en haut parce qu'ici, ça va avancer. Notre révision est un peu différente quels que soient les types qui sont là. Donc c'est compliqué quand tu vas faire gérer à quelqu'un qui n'a pas la pensée comme toi mais tu dois être prêt si tu n'es pas prêt. Il va faire des bouts de quoi ? Alors, c'est pourquoi tous ces échecs où en Afrique l'Afrique n'a rien à voir. Le problème c'est que nous ne comprenons pas entre nous et nos confrères qui sont en Afrique il y a eu l'écart. Comme Dieu dit qu'au ciel, dans le ciel vous passez les choses pas même passées. Donc, c'est ça la façon de voir les choses. Ils sont comme des bouts et nous sommes des êtres. Et nous prenons nos biens nous disons que gérer c'est bien. Excusez-moi, je dis ça parce que moi je parle dans tous les domaines je vous ai dit on est en train de répondre comment tu peux bâtir des affaires victorieuses les prises qui restent. Tu dois voir la vision de l'air. Tu vois des choses. L'air, la réglise et moi, les problèmes tu dégaches tu fouilles tu requises comment tu vas c'est la parole. Quelle nature des chrétiens nous parlons. Et ça si tu te l'amasses le Seigneur qui doit gire c'est le Seigneur qui doit gire non tu as une proposition tu marches avec quelle vision dans ta vie chrétienne tu marches avec quelle vision dans ton ministère quelle vision c'est ça le problème le problème c'est pas que nous ne possédons pas nous avons tout imaginez à cette époque nous nous sommes la Bible on peut la lancer la journée qui vient en voir commencer à voir la Bible dans la vie même si j'étais comme ça dans la parole de Dieu nous en avons la bonheur les prédicataires nous en avons la bonheur les champs nous avons la bonheur donc vous allez remarquer s'il y a une période où les gens ne sont pas édifiés c'est cette période ici où tout est là mais ça nous édifie vous comprenez les chansons nous écoutons les chansons même les prédicataires partout dans les portables partout mais est-ce que ces chansons-là nous édifient vraiment je ne crois pas si nous étions édifiés nous serions très forts là par où nous étions non 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 pourquoi le problème c'est que la vision dans nos marchons avec les choses de Dieu ne prie la vision de notre nature j'ai dit le nom est nature je répète je n'ai rien à vous donner je ne vais manigrer personne tu as tout ce qui paie tes rambres et rèves mon frère parce que Jésus qui est en toi le saint est juste en toi les dons sont en toi les trésors que tu as prévus avant tu n'as rien à chercher tout qui est en toi c'est seulement l'application qui nous manque tu es l'application même les combats c'est pour la vingt pour avoir la victoire nous avons tous les âmes nous avons tout ce qu'il peut nous donner la capacité de vaincre même les démons les sorciers nous en avons mais ici la vision comment tu vois les choses bien aimé que Dieu vous bénisse cette matinée soyez 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 je crois que la victoire est venue amen la victoire est venue dans ta maison dans votre église vous êtes entrés dans la vision de la grandeur je crois que vous avez dit beaucoup de choses avec ce temps ça suffit il est multiplié quand il est c'est d'espoir il est multiplié le nom de nous a loupé ça c'est dit on peut prier là où nous sommes avec reconnaissance et cette parole vous savez avant que nous priions je vais vous rappeler quelque chose j'allais dire ça hier avec le bien aimé dans le message de la conviction il y a eu des temps forts dans nos vies qu'est-ce qu'un temps fort le temps fort c'est le moment où nous avons été convaincus de quelque chose où le Saint-Esprit n'a pas seulement parlé dans nos oreilles mais il a écrit quelque chose dans notre coeur ces moments forts ont été parfois un jour au cours d'une adoration tu as senti vraiment au fond de toi Dieu t'a parlé et tu as pris des décisions au cours d'une prière au cours d'un engagement tu dis ça c'est Dieu et c'est ce qu'on tu n'as jamais oublié c'est là ce sont là les moments dont nous avons pris des décisions ça veut dire maintenant non j'ai changé et tu as changé réellement mais il y a des moments où tu as pris l'addiction tu as pris l'addiction mais ça n'a rien changé c'est que tu n'es pas encore arrivé au moment des convictions et ces moments sont tellement très belles dans nos vies et les moments faibles sont très longs donc quand je parle de la visitation c'est pas seulement que Dieu m'a touché c'est pas seulement que Dieu m'a parlé mais Dieu a écrit quelque chose dans mon coeur et je t'en prie quand tu prie pour cette parole prie que Seigneur que cette parole que cette vision de l'être que cette parole de ma natif me convainc aujourd'hui que je sois révolution que je n'oublie pas ça qu'à tout moment quand je vais agir je me souviens de quelle nature j'ai été créé donc je peux résister je peux décider je peux affronter je peux crier et je verrai la gloire de Dieu c'est ainsi que je suis appris à affronter la gloire quelle que soit l'angoisse quelle que soit la gloire il disait toujours c'est pour cela que je suis venu et il savait que derrière la gloire il y avait la résurrection je vais te dire que derrière les problèmes derrière les problèmes que tu as là derrière ce qui t'est fait qui t'est tournant il y a le succès il y a la victoire affronte avec cette foi prions le Seigneur Seigneur nous sommes là nous sommes là ce matin nous sommes là devant ta parole nous sommes là devant ton esprit nous sommes là pour prendre le Dieu nous sommes là pour unfamiliar vous Dieu nous nous avons ce matin encore nous avons quitté C'est ce qui s'en plaît très fort, mais nous avons accès à ce qui a fait hier. Merci pour la dimension victorieuse. Merci pour la dimension glorieuse. Merci pour la saison victorieuse. Merci pour la saison glorieuse. Désormais, Seigneur, la victoire nous appartient, Seigneur. Désormais, Seigneur, la gloire nous appartient dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as consolés. Et tu nous as dit, nous n'avons pas été avoués à l'échec, mais nous avons été appelés à la victoire. Et c'est cette victoire qui va toujours nous attirer, Seigneur. Merci Père de gloire, que ton Saint-Esprit, à ce moment, c'est lui qui nous a instauré. Je dis le Saint-Esprit de construire maintenant. Le Saint-Esprit t'instruira maintenant. Le Saint-Esprit te montrera le voie sur. Le Saint-Esprit sera avec toi maintenant. Avec cette attitude que tu vas prendre, c'est à ce moment-là que tu connaîtras des choses que tu n'as jamais connues. Ce qui est permis à ton peuple maintenant. Cette connaissance, cette sagesse mystérieuse et cachée. Alléluia. Qui nous permettront, Seigneur, à vivre la gloire que tu as prévue. Sois favorable à chacun de nous. À ce moment que nous déclarons que tous les problèmes sont sous nos pieds maintenant. Je dis, Maladie, tu es sous nos pieds. Parce que tu appartiens au serpent qui a été écrasé. Et Chêne, tu es sous nos pieds. Parce que tu appartiens au serpent qui a été écrasé au nom de Jésus. Je déclare conflit. Tu es sous nos pieds. Parce qu'il appartient au serpent qui a été écrasé, Seigneur. Je dis, pauvreté, tu es sous nos pieds. Alléluia. Parce que tu appartiens au serpent. Et même nous disons, Seigneur, nous montons dans les hôtels de la prospérité à tous égards. Nous montons dans les hôtels avec des dons et des ministères puissants. Nous montons dans les hôtels de la paix, de la nourriture sur la chine. Merci, Jésus. Prends la parole, Père. Amen. Accraver les saisons. Amen. Assis-toi. Il y a des lèvres. Amen. 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 Lèvres monte. Il voit de loin. Est-ce que tu vois de près ou tu vois de loin? Alléluia. Ne vois pas avec tes lunettes là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, avant de voir loin, il faut qu'ils puissent monter des lunettes. Mais voir avec les yeux spirituels. Et quand la porte est parlée, le cinéma est parlée, qu'il lègue, il porte des choses plus longues que lui. S'il a 25 kilos, je donne l'exemple, il peut porter quelque chose de 25 kilos. Pourquoi? Nous, nous sommes comme les ailes. Parce que quand nous ne portons pas seuls, nous ne portons pas seuls. Mais nous ne portons pas seuls. Parce que nous avons celui qui est plus fort que la chose. Quand il y a un problème, quand tu es tenté de porter ces problèmes, tu ne portes pas ce problème seul. Parce que les rois, les rois, les tout-puissants, les plus forts. Je dis que celui qui est avec lui est plus fort. Il est plus fort, frère. Tu as un problème, tu as un souci. Mais tu n'en fais pas, tu es un mec. Tu vas porter ces problèmes aujourd'hui au nom de Jésus. Je veux que tu puisses avoir cette conviction. Il y a des fois que nous parlons, mais nous ne nous croyons pas, c'est que nous parlons. Et nous nous disons. Mais moi, je veux que tu puisses y croire. A ce qu'on nous a prêché ces matins. Quand tu sors dans ces lieux, sors du tournoi. Amen. La Bible dit, il y a un quel nom? Il y a un monsieur, il y a un monsieur. Jésus, il y a un monsieur, il y a un monsieur, il y a un monsieur. Amen. Prends cette décision. Quand tu viens à l'église, tu dis que moi, je suis un enfant de Dieu. Qui est sur un lègle. Monte. Nous sommes cachés dans les lieux. En Jésus. Il y a un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu. Amen. Il y a un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu. Mais c'est juste qu'il était sur la guerre. Alléluia. Et la victoire dépendait de la montagne. Ce niveau-là, le nom de l'homme, le haut de l'échec. Mais ce niveau-là, le mot, 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 le mot. Bon, on est à la fin. J'ai dit à l'église, à tous les gens qui ont peur de venir à l'église, que celui qui est à nous est plus fort que le terroriste. Je vais répéter encore. Après la prière, tu vas téléphoner à tous les gens qui ont fruité. On nous annonçait même dans les métros, même dans les trains. Ils sont là. Qu'est-ce que tu sais même là où tu habites qu'il peut y avoir des terroristes? À ça c'est. Tu étais assez dit non? C'est pas seulement 10e arrondissement, 16e arrondissement. Même là où tu habites, nous avons des arrondissements. C'est pas seulement 10e arrondissement, mais là où tu as puissé.